Ani Girardot a toujours revendiqué être une femme libre, qui a néanmoins accepté de souffrir par amour. Dans les années 1960, celle qui aurait fêté ses 92 ans ce mercredi 25 octobre tombe follement amoureuse de l'acteur italien Renato Salvatori rencontré sur le tournage de Rocco et ses frères de Lucchino Visconti. Il lui fait découvrir l'amour et la passion. Le couple se marie en janvier 1962, à la mairie du 16e arrondissement de Paris. Ils accueilleront la même année une petite fille, prénommée Giulia. Mais Renato Salvatori n'est pas homme à se contenter d'une seule femme. Il trompe discrètement puis ouvertement son épouse. Ani Girardot en caise. Séparés entre Rome et Paris, les deux époux multiplient les incartades. En 1967, le cœur de l'actrice se met à battre pour deux autres hommes. Il y a Jacques Brel, puis Claude Lelouch. Ce dernier est le réalisateur du film Vivre pour vivre dans lequel elle tourne. Leur idylle reste secrète, le réalisateur est marié, et sa femme attend un enfant. Mais son véritable coup de foudre s'appelle Bernard Fresson. J'avais la sensation dans ses bras de découvrir le grand amour à chaque étreinte confiera-t-elle. Une liaison passionnée débute. L'amour encore, et le corps qui brûle de désir. Une idylle mouvementée où l'actrice décédée le 28 février 2011 joue les provocatrices et multiplie les amants. Un soir de 1978, Bernard Fresson débarque dans son appartement, Place des Vosges, à Paris. François Mitterrand échappera de justesse à un Fresson ivre de rage et d'alcool. Supérieure à supérieure à qui sont les hommes qui ont compté dans la vie d'Annie Girardot ? Une idylle secrète et méconnue dans son livre La mémoire de ma mère, publié en 2007, Julia Salvatori, la fille de Renato Salvatori et Annie Girardot revient sur cette aventure. Alors que le couple formé par ses parents bas de l'ail, son père débarque à l'appartement parisien et tambourine à la porte. Julia aperçoit alors un homme en caleçon et chemise quitté précipitamment la chambre de sa mère. Son nom ? François Mitterrand, rapporte nos confrères de elle. Une idylle secrète et méconnue, avec celui qui deviendra chef de l'État trois ans plus tard. A cette époque, François Mitterrand, marié à Daniel Mitterrand, est amoureux en cachette d'une certaine Anne Pinjot, dont il a une fille mazarine, née en 1974. Mais ça, CST encore une autre histoire. Crédit photo, bailli. Sous-titrage Société Radio-Canada CST encore une autre histoire.